... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au Stade Vélodrome. Avec un rappel qui s'imposait, ils sont toujours tenants jusqu'au 18 de ce mois où la finale aura lieu à Athènes entre le FC Barcelone et le Milan AC. Les supporters de Montpellier sont venus en nombre, ceux de l'Olympique de Marseille aussi. C'est un match qui promet beaucoup. Dernier quart de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et Montpellier-Lapayat. Ce match devait avoir lieu il y a une dizaine de jours et il a été remis pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, les choses sont plus calmes. Le public est là, chaud, bouillonnant, comme il l'est toujours à Marseille. Et on va se disputer une place en demi-finale de la Coupe de France. Il y a déjà Auxerre, il y a déjà Lens, il y a déjà Nantes. Et le quatrième, ce sera où Marseille ou Montpellier nous seront fixés dans 90, 120 minutes ou plus. Roger Zabel, puisque je crois qu'il vous appartient de nous présenter cette belle soirée de football, comme le disait... Le public attend beaucoup de nous ce soir sur cette fin de saison et ça passe par une qualification face à Montpellier. Le stade est plein, c'est à nous de montrer qu'ils ont raison de nous soutenir comme ils le font depuis le début de la saison et qu'on aille au bout de nous-mêmes. Merci Dédier. Donc, je disais Jean-Michel que les deux équipes allaient se présenter dans des compositions proches de l'équipe type, sauf peut-être Montpellier où il manque Michel Derzakarian. Oui, en fait, ce sont les Arméniens qui sont absents. Puisqu'il y a Derzakarian qui est absent du côté de Montpellier et Bogossian qui est absent du côté de l'Olympique de Marseille. Mais que se passait-il du côté d'Ararat pour que Derzakarian et Bogossian ne soient pas là ? Eh bien, il y a la commission de discipline qui est passée par là avec des suspensions à la clé. Sinon, effectivement, l'équipe de Montpellier avec ses jeunes pousses, ses jeunes qui réussissent un superbe parcours en première division, sont là à l'exemple de Serge Blanc. Une interruption, Jean-Michel. Regardez ce merveilleux virage de l'Olympique de Marseille. Ce virage des supporters. C'est là où il y avait la banderole champion de rock tout à l'heure. Et regardez comme c'est joli. C'est vrai qu'il y a un stade de football plein. Ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Il n'y a rien de plus chouette. Et ça donne tout de suite notre caractère, une autre valeur au spectacle. Donc, pour en revenir à cette équipe de Montpellier, les jeunes pousses sont là et Gérard Gilly qui retrouve le stade de Vélodrome. s'est même passé comme il le fait depuis quelques temps de sa vedette, Alyosha Asanovic. Le Croate qui n'est pas là. Eh bien, le meneur de jeu sera Rizeto. Rizeto qui est allé de son petit but lors de la dernière journée. Côté Olympique de Marseille, le banc de touche de Montpellier, Asanovic, Sikora c'est le gardien de but remplaçant. Et côté Olympique de Marseille, là aussi, en l'absence de Bogossian, c'est Daniel Dutuel qui donc retrouve une place au milieu du terrain. Tandis que Jocelyn Angloma glisse au poste d'arrière latéral avec Fugier et Dimeco sur les côtés et la paire Beaulieu-Prunier qui était à Auxerre, qui était bien connu de M. Hamel, de M. Gérard Bourgouin. On le retrouve de l'autre côté. Un banc de touche qui est pas mal du tout. Thomas Librand, Durand, Henri et Rousset. Rousset bien sûr, c'est le gardien de but. L'arbitre de ce match est M. Joël Quignoux, assisté de M. De Sessa. Le premier contre Saint-Etienne, non ? Oui, exact. Parce que ça ne nous avait pas empêché de se qualifier, mais enfin, il faut une certaine part de réussite. Il faut déjà commencer chez Rambonissel. On va essayer d'arrêter celui-là. Bonissel. Ah, il y a une action à l'arrière. Voilà. Sur la barre. Ça relance un petit peu. Ça relance l'affaire. Les pénaltys numéro 2 étaient les décisifs. Mais, mais, mais... Montpellier a toujours un petit avantage. Oui, Montpellier a toujours un petit avantage. Périlleux. pas satisfait de la position de son ballon. Habituellement en force, Périlleux. Ah oui, il a une belle frappe de mule. Et là, il a bien mis, petit filet. En force et placé. Imparable. et 2-1 après trois tirs au but de chaque côté pour Montpellier. Louis, il faut mieux être à votre place que celle des Marseillais tout de même. Oui, mais les pénalties, ça revire, ça vire. J'en peux plus, j'en peux plus, je vais canner, je vais canner, je vais canner, j'en peux plus, j'en peux plus. Louis, il est énervé. Il est très, très énervé. alors déjà dans un premier, c'est un joueur d'expérience, il en a vu d'autres. Eh bien, s'il marque, Montpellier est qualifié, sinon, on continue. Anderson aussi avait l'expérience. Et là, tout à fait, tout à fait. Voilà, très, très dur, très, très dur pour le public marseillais. Ce dernier tir au but. Quel soin, mais le Croate va poser son ballon. Ça va partir du pied gauche. Vartès, Fabien, Asanovic, Aliosha. C'est parti. Il a touché, mais il a pu que la délire. Aliosha Asanovic, qui permet, donc, à Montpellier, d'être le quatrième club qualifié. C'est une surprise quand même, Jean-Michel. Surprise, mais depuis, comme vous le disiez, depuis qu'il est revenu ici. Aliosha qui a marqué, mais ça, c'est fabuleux. Voilà, on va laisser Louis retrouver tous ses joueurs. Oui, et donc, par quatre, pénaltys à trois. Il ne peut pas les attraper parce qu'ils s'en vont saluer leurs supporters. Et... Allez, je vais aller voir, moi aussi, Juan Manuel Tethys. Vous serez en demi-finale, comme il y a quelques années face au Racing, c'était la finale, ça. Bilan de cette soirée ? Bilan de cette soirée avec une équipe de jeunes, maintenant tourés d'anciens. Montpellier a réussi à faire un espoir parce qu'il faut le dire, c'est un espoir. Oui, c'en est un, c'est sûr. Maintenant, on va aller en demi-finale. Il ne faut pas oublier le match de ce show qui est important aussi parce qu'on est maintenant juste vraiment sur deux tableaux. Merci, Juan Manuel. Et on va se retrouver dans le vestiaire tout à l'heure. Oui, on va se retrouver dans le vestiaire, mais nous, nous allons rendre l'antenne à Paris, puisque maintenant, là, je pense ne pas me tromper, Roger Zabel nous attend. Il va y avoir une page de pub, peut-être. Et puis après, ce sera donc le tirage au sort des demi-finales. Il y en aura trois à Paris des demi-finalistes et le quatrième, donc Montpellier, vainqueur au tir au but de l'Olympique de Marseille. Surprise au stade Vélodrome, eh bien, Montpellier, le représentant de Montpellier, Louis-Nicolin, sera ici. Donc, merci de nous avoir suivis, mais la soirée de foule pour ses adieux à la D1 et au stade Vélodrome. Il avait également joué mardi, toujours au stade Vélodrome, en quart de finale de la Coupe de France contre Montpellier. La semaine de Marseille nous est rappelée par Pascal Praud en ce qui concerne la Coupe de France et par Martin Zara en ce qui concerne le championnat. 0-0 à l'issue du temps réglementaire et des prolongations, Sonny Anderson manque le premier pénalty. William Prunier manque le deuxième pénalty. Asanovic pour Montpellier réussit le dernier tir au but. Montpellier élimine Marseille quatre pénalty à trois pour la première fois depuis six ans. L'OM ne remportera aucun titre national cette année. Une page se tourne en même temps que les Montpellier font la fête. En effet, quelques secondes plus tard, les départs de voleurs Boli et Deschamps sont officiellement annoncés. Ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi c'était de gagner une Coupe de France et j'ai perdu. Vous comprenez que les émotions ce n'est pas le fait de partir. Moi je voulais gagner quelque chose je l'ai perdu alors je n'ai pas de commentaire à faire sur l'histoire. L'histoire c'est du passé. C'est très difficile parce que de terminer sur un échec comme ça je n'ai jamais eu le plaisir et l'immense joie d'aller au bout en Coupe de France de rentrer au parc pour une finale. Bon ben c'est un immense manque. Jean-Louis Lovreau prostré à minuit mercredi le vestiaire marseillais ressemble à une veillée funèbre la fin d'une époque pas si sûre Bernard Tapie prend alors la parole et improvise une conférence de presse. Le budget devrait descendre à peu près de 15 à 20% et c'est à moi maintenant de mettre d'aplomb des recettes équivalentes au budget. Voilà. En tout cas les scénarios catastrophe ne peuvent pas arriver et ils ne peuvent pas arriver simplement parce que les sommes en jeu qui ne pourraient pas permettre à l'Olympique de Marseille de faire face à ces obligations sont des sommes qui sont inférieures à mes moyens à moi. Le lendemain de cette élimination c'est la résignation qui l'emporte à Marseille. Un rêve est passé et la saison s'achève donc tristement. Du côté de la presse le présent ne fait plus la une c'est l'avenir du club qui inquiète. Qui part qui reste vendredi c'est officiel Deschamps sera l'an prochain Turinois. Ultime entraînement au Vélodrome l'occasion de faire une revue de détails. Rui Barros est partant il a signé 4 ans à Porto. Basile Bolli quittera également le club marseillais ça on le sait tout comme Rudy Voleur quant aux autres c'est l'incertitude Anderson voudrait bien rester mais le pourra-t-il tous doivent se poser des questions Sosez lui peaufine sa condition avec l'OM. Nous resterons fidèles le virage sud a dû hier soir faire plaisir à Bernard Tapie et à l'ensemble des joueurs sympa sympa également cette haie d'honneur des voisins Martego au Marseillais une sorte de remerciement et aussi un hommage à une équipe qui joue pour